Bonjour à tous, vous êtes sur OnRMS, ici JD pour une nouvelle édition de La Quotidienne et cette semaine comme la semaine dernière, OnRMS reçoit les associations de Néomo ABS Campus de Reims. Aussi j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Broquet, président d'Access qui est là donc pour nous parler de son asso, salut Antoine, merci d'être parmi nous. Merci Antoine de nous avoir invité. Écoute Makai c'est avec plaisir, alors Antoine rentrons dans le vif du sujet si tu le veux bien, peux-tu introduire ou rappeler à ceux qui nous écoutent tout d'abord ce qu'est Access ? Pour commencer je dirais qu'Access c'est un acronyme, c'est Art de la Table, Champagne, Culture, Entreprise et Spiritueux. Donc c'est une association qui va avoir 30 ans le 13 décembre prochain, qui en quelques chiffres c'est entre 55 et 60 personnes en fonction des années, c'est un chiffre d'affaires sur l'année qui est compris entre 75 000 et 90 000 euros. On est sur effectivement entre 5 et 10 événements par mois et le tout en fait donc réparti sur 5 pôles. Donc on a un premier pôle qui est le pôle champagne, le pôle champagne donc en plus de faire des dégustations, des conférences dégustations, réalise un événement qui est quasi unique en France en fait dans le monde universitaire, qui est en fait des ventes de champagne, à des prix des faits en toute concurrence vraiment. Ensuite on a le pôle onologie, pareil des conférences dégustations mais grâce en fait à la fusion qui a eu lieu l'an dernier avec une autre assaut du campus qui s'appelle la Wine Business School, le pôle va proposer en fait des cours d'onologie durant l'année. Donc c'est assez sympa. Et puis ensuite le pôle dont je faisais partie l'an dernier, le pôle gourmet donc qui fait des petits repas à la cool sur un thème précis. Donc ça va par exemple d'un repas automne en passant par un repas Asie, Italie, Espagne, toujours dans une ambiance assez conviviale, voilà. On se prend pas la tête, on discute, on parle, il y a un petit fond musical. Et puis bah écoute ensuite il y a deux autres pôles qui sont vraiment ouf, comme les trois autres d'ailleurs. Je peux commencer par le pôle luxe. Le pôle luxe en fait les événements vont être un peu différents d'année en année. On va avoir, bah tout va dépendre des recrutements donc du démarchage qu'on effectue par la suite. Donc ça va de conférences dégustation de cigares, de cognac en passant par effectivement des week-ends au Luxembourg autour par exemple du thème de la joaillerie. Ça peut être des ateliers maroquinerie, des ateliers confection de parfum. Mais ça peut être effectivement comme certaines personnes l'ont vu, comme beaucoup de personnes l'ont vu aussi une petite soirée spa à MAM tranquillement. On y reviendra s'il veut bien. Bah ouais, ça marche, on en parlera. Et puis surtout c'est un événement quand même qui est phare dans l'année, c'est le gala en partenariat avec le BDA. Voilà donc cette année on prévoit quelque chose, comme l'a dit Yannick, il y a un mois on prévoit quelque chose de lourd, de chic et de beau. Habile. Habile, toujours. Et enfin il y a le Pôle Rally Champagne, donc le Pôle Rally Champ d'ailleurs puisqu'on a fusionné avec l'association Champ qui promeut le patrimoine culturel champenois. L'idée est en fait d'organiser des événements autour justement de ce patrimoine culturel. Donc visite de caves, visite par exemple de lieux historiques comme la cathédrale, comme des châteaux, visite de lieux un peu plus sympa comme des vieilles forêts. Mais également, surtout c'est un événement, c'est le Rally Champagne. Donc voilà, qui a lieu sur deux jours. Donc c'est un week-end parfait en fait, vraiment autour de la région, avec des dégustations, pas seulement de champagne, mais également par exemple de méga gastronomique ou d'alcool peut-être un peu plus fort. Voilà, tout se fait en voiture ou en minibus, on prend énormément de plaisir vraiment, c'est cool, ça se fait dans une bonne ambiance, les gens sont déguisés parfois un peu trop, mais bon c'est cool. Tu peux nous donner des dates déjà, par exemple pour le Rally Champ ? Rally Champ, alors le Rally Champ pour rien te cacher, il n'y a pas de date qui a été arrêtée, je sais juste que ça aura lieu vraiment à la fin de l'année, vraiment au beau jour. Donc on peut parler de fin mars quoi, fin mars début avril. Ok d'accord, peut-être le prochain gourmet ? Le prochain gourmet aura lieu, si mes souvenirs sont bons, dans deux ou trois semaines, j'ai pas le droit de donner le thème. D'accord. Voilà, ça reste la surprise. Petit teasing. Voilà. Tu évoquais le hammam que vous organisez, alors j'ai vu que vous organisiez un event ce mercredi en featuring avec Open Maroc. Dans un hammam, la rumeur est donc avérée, c'est assez fou, tu peux nous en dire plus ? Ben écoute, il faut savoir qu'il y a accès à la particularité d'être très professionnalisant. Que ce soit au niveau de la com, que ce soit au niveau des démarchages, on est présent, on fait beaucoup de networking et on arrive souvent à démarcher des partenaires. Sauf qu'il y a des partenaires qui sont tellement contents des liens qu'on a avec eux, que ça continue d'année en année. Et là effectivement, le hammam, c'est un hammam qu'on avait démarché l'an dernier. Ils sont heureux de nous accueillir cette année, en particulier avec Open Maroc qui va vous proposer un peu d'animation. Voilà, donc c'est un super partenariat, je suis très content. Surtout que là, cette optique, effectivement, je te l'ai dit, cette année, l'optique, c'est l'année des 30 ans. L'idée, c'est de faire un max vraiment d'événements en partenariat entre les pôles déjà et puis surtout en partenariat avec d'autres assos de l'école. Voilà, pour vraiment valoriser, je dirais, une vie associative qui est riche, une vie associative qui est diversifiée. Donc le hammam dès mercredi. Voilà, le hammam dès mercredi, venez nombreux, ce sera vraiment très très sympa, dans une ambiance chaude et moite. Ça promet. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, ça va être cool. Ça marche. Comment on peut suivre votre actualité ? C'est page Facebook, vous avez un site internet ? C'est page Facebook, donc on a effectivement, il y a la page Access mais il y a également, comme toute assos, il y a un petit avatar qui s'appelle Access Neoma. Voilà, voilà, sur lequel, enfin sur ces deux pages sont, en fait, on voit publié sur ces deux pages, si tu veux, genre tous les événements. Donc comme, donc effectivement, page d'event classique, photo de couverture, etc. Pour vous rappeler de visu ce qui va se passer. Et voilà. Ok, tu as un big up à faire passer, un remerciement, un petit coucou. Un big up, un big up, déjà, je souhaitais féliciter publiquement tous les petits nouveaux parce que c'est top que vous soyez ici. On aura l'occasion de se revoir tous ensemble. Et puis surtout, je tenais à féliciter le Paul Gourmet et le Paul Onologie qui ont réalisé un super événement la semaine dernière. Vraiment un très beau partenariat, les gens étaient très contents, j'étais très content aussi. Voilà, merci beaucoup. Et bien Antoine, merci d'être passé sur La Quotidienne. Merci Ma Paul. C'est la fin de cette première partie. On revient dans quelques minutes avec la venue exclusive d'AIS Sec en la personne de Daphné Goudet. Mais tout de suite, plus de hits. Stay tuned. Abonnez-vous. Prêt. Parlez. On est réveillés.